Musique Bon les amis, jusqu'au Maroc et on filme encore des garages. J'espère que tout le monde va bien, enfin parce que ça se passe tranquillement les amis. Là, je me retrouve sur Casablanca et je devais vraiment vous faire un vlog dans un garage. C'était vraiment obligatoire. Donc là, je t'en ai remercié le garage là où je suis maintenant présent. Je mettrai son Instagram tout de suite à l'écran. Pour vous dire les amis, c'est vraiment très très grand. Il y a vraiment tout type de véhicule. Donc on peut passer par de la limousine, de la MGGT, de la Range. Donc il y a vraiment énormément de voitures. Donc je voulais tout simplement d'abord commencer par la première voiture qu'il y a ici. Donc beaucoup beaucoup d'Edition One dans ce garage. Donc notamment cette C63S qui est ici présente. Mais regardez-moi ça les amis, Range Rover Vogue qui vient de sortir. Encore tout nouveau. Donc c'est la toute nouvelle phase. Là à côté, on a l'ancienne phase juste avant. Et ce qui est bien, c'est que ça va nous permettre aussi de comparer les deux modèles. Mais ici, je voulais vraiment prendre le temps de vous montrer la configuration. Bon ici, vu qu'il l'a ouvert, on a ici le Marchepay qui ressort directement. Et là les amis, sachez que c'est la première fois pour moi ce Range Rover. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Donc pour vous dire, même en Belgique, je ne l'avais pas encore vu. Alors quand on appuie sur ici, donc le centre, il y a les quatre flèches qui s'ouvrent. Et là on a les différentes. Regardez, on peut tout, tout, tout changer. Donc directement ici, tu as ici bien sûr, donc l'humidateur de vitesse, les palettes au volant. Le grand écran, donc c'est le nouvel écran intérieur. Là, qui est tactile aussi, on peut quitter ici par exemple. Navigation, téléphone, dans tout ce qui est classique. Ici donc, véhicule, où il y a justement toutes les options, tous les détails. Donc bon, ici tu as le DSC, si tu veux l'activer, le désactiver. Tu as la garde au sol, où je suppose tu peux encore donc la monter en tout terrain 2, tout terrain 1, normal. Où access, je pense que c'est vraiment plus bas. Alors ici, on peut encore quitter. On a le menu ici, principal, marché pied déployable. Donc on peut vraiment tout, tout changer à partir de cet écran-ci. Le haut ici, donc qui est en cuir noir. Là, il y a le cuir, donc version couleur camel. Il y a le piano black, la boîte qui est ici. Ici donc, la petite molette, on peut changer donc tout terrain, etc. Ici donc, la clim que tu peux mettre à ta guise. Sinon voilà, regardez un petit peu le volant, c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est quand même un modèle assez bien réussi. Ça reste vraiment une conflit très très élégante. Et attention, ce n'est pas du noir. Donc ça tire un peu vers le vert. J'aurais dit plutôt vers du vert anglais. Avec le match ici des jambes. Donc les jambes en noir, ça donne vraiment très très bien. Donc je vais vous montrer un petit peu à l'arrière pour que vous ayez une idée. Donc c'est surtout parce que c'est un véhicule vraiment exclusif. Il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus sur YouTube. Donc là, ça tombe bien pour le garage tour. On l'a ici présent avec nous. Mais regardez donc à l'arrière. Vraiment très très spacieux. Bon, on reste sur un Range Vogue. Donc c'est vraiment de ce qu'il y a plus gros chez Range Rover. Avec le beau intérieur. Et les amis, sachez que ça sent vraiment très très bon. C'est encore du neuf, tout nouveau. Regardez ici du piano black. Les sièges qui sont réglables ici. Donc vous pouvez les régler directement. Pareil pour l'autre côté. Donc c'est vraiment très très beau. Je vais vous montrer maintenant la partie arrière. Alors bien sûr, il a aussi le petit soft close. Donc c'est comme ça que ça se présente avec la nouvelle signature. Donc on a les feux dynamiques aussi quand il ouvre la voiture. Donc l'écriture Range Rover avec le Land Rover juste là. Et là, regardez. Donc ici, plutôt avec la lumière. On va essayer de voir. Donc pour mieux vous montrer la couleur. Donc vous voyez ici, il y a plus un effet. Donc c'est pas du noir par rapport aux jantes. Ici, c'est plutôt légèrement plus clair. Et alors bien sûr, toutes les vitres qui sont fumées. Donc toutes les finitions en noir. Bon les amis, c'est la première fois que j'envoie un à deux si près. Donc j'ai l'occasion de voir aussi de l'intérieur. Donc vraiment, c'est un modèle très très réussi. Ici, et regardez à côté, donc il y a le même. Donc c'est aussi le Range Rover Vogue. C'est juste que c'est le modèle, donc la face juste avant. Ça nous permet justement de comparer. Donc là, on voit que la face avant ici, elle a été changée par rapport à celui-ci. Sinon ici, on voit mieux qu'il a été mieux dessiné, plus affiné. Et là alors, bon, il reste quand même très très bon. Ça reste quand même magnifique. Mais c'est juste qu'on va dire qu'ils ont fait le petit facelift. Et c'est surtout l'intérieur qui change. Avec le nouveau volant, il y a le grand écran aussi sur le nouveau. Et alors les amis, ici, on a une S. Donc comme je vous ai dit, il y a vraiment tout type de véhicule. Donc S 350D. Donc là, toute nouvelle classe S. D'ailleurs, les gars, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, j'ai déjà filmé une classe S. Mais pas que le tout dernier modèle, je l'ai filmé avec la version V12 qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et ici, donc, il y a la version daily, on peut dire, voiture de tous les jours en version diesel. Donc la classe S, la toute nouvelle phase qui est magnifique avec la nouvelle signature, la nouvelle calandre, le tout nouveau design. Et alors là, on va continuer les amis. Donc là, il y a pas mal de CV. Là, c'est vraiment le côté le plus intéressant. Vous voyez vraiment ce qui se passe. Mais je veux quand même d'abord vous faire le tour ici. On a le très beau SQ8. Donc Audi SQ8 avec la petite signature. Voilà, magnifique. Les gars, vous connaissez la belle signature, les gars de chez Audi. Comme c'est un modèle que je n'ai pas encore filmé sur la chaîne, je préfère quand même vous le montrer ici. Regardez les amis. Il n'y a comme rien à dire. Ça reste quand même du Audi. C'est magnifique. Le logo Audi juste ici. Ici, on a du Bordeaux, de l'Alcantara, du carbone. Et alors le bel intérieur en Bordeaux. Regardez un petit peu. Là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas très bien. Mais regardez juste ici. Le beau volant, le piano black ici. Donc la belle console centrale qui est en tant que carbone aussi. À l'arrière, il y a la belle signature des feux. Ça, c'est magnifique. J'adore. Il y a alors les deux pots de chaque côté. Alors que sur le RSQ8, c'est un pot de chaque côté. Modèle juste à côté. Donc c'est la toute nouvelle Porsche Cayenne. Porsche Cayenne coupée. Qu'on a filmé aussi sur la chaîne YouTube, les amis. Donc la vidéo va arriver ce dimanche-ci. Restez connectés. J'ai filmé le Porsche Cayenne du frérot Zach. Donc qui est apparu sur la vidéo de la M2. Regardez-moi ça. Un très beau modèle. Et les amis, ceux qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que j'aime beaucoup les Cayennes. Mais c'est facile, les gars. Là, le tout dernier modèle est quand même fort réussi. Et il n'y a rien à dire, les amis. Porsche sont quand même très très forts avec la belle signature. Ici, il y a le béquet qui ressort aussi dans une belle configuration full black. Donc vraiment tout 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 en noir. Et alors avec l'intérieur aussi qui est full black. C'est la version hybride. Donc celui-ci, sachant qu'il y a des versions hybrides. Il y a la version S, les turbos, les turbos, etc. Donc il y a vraiment plusieurs versions. Et il y a aussi le nouveau Cayenne, le turbo GT. Donc voilà, là on commence directement ce côté-ci avec une E63S Edition 1 dans une très très belle configuration. Il y a une E63S Edition 1 aussi que j'ai filmée qui va arriver sur la chaîne YouTube. Que j'ai filmée ici au Maroc. Donc restez connectés, ça va arriver aussi. Mais vraiment dans une configuration différente par rapport à celle-ci. Mais ça reste aussi une Edition 1. Je vais vous filmer un petit peu l'intérieur. Parce que les intérieurs les gars chez Mercedes, vous connaissez, c'est magnifique. Regardez un petit peu. Donc vraiment les intérieurs Edition 1 avec les surpécures jaunes, le carbone. Et alors pour rappel les amis, l'Edition 1 c'est vraiment les versions où il y a le plus d'options. Donc c'est vraiment les plus optionnés. Regardez, il y a même le volant ici qui est en alcantara. On a la console centrale qui est en carbone. Les beaux LED, les gros écrans. Vraiment une voiture parfaite. Et attention les gars, le petit détail mais qui fait toute la différence. Les sièges baqués parce que les amis, une AMG sans les sièges baqués. Malheureusement, je trouve ça vraiment fort, fort gentil. Après bien sûr, tout dépend de votre utilisation. Mais pour une voiture genre énervée, sièges baqués, je dirais que c'est obligatoire. Je vais quand même vous filmer l'arrière. Parce que ça reste quand même un E63. Donc vraiment en classe E, sur une base d'un classe E. Voilà, ça reste quand même spacieux. Vous pouvez bien voir. Vous pouvez quand même prendre vos enfants à l'arrière. Tranquillement avec 612 chevaux à l'arrière. Sur une version donc 4MATIC. Et le plus les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment pour pouvoir passer en mode drift. Ou tu peux passer en full, full propulsion. On va écouter, je vais aller de ce côté-ci. Voilà, le beau cold start. Les gars, j'adore ce V8. V8 AMG, je ne sais pas vous, mais il a une sonorité vraiment très spécifique, très particulière. On a les rappels AMG juste là. Voilà, on attend quand même qu'elle chauffe un peu. Voilà, maintenant qu'elle est redescendue, il a ouvert les clapets. Là, il ne peut plus s'envoyer. Écouter un peu. Ah ouais, ça change. Putain, il y a de l'eau qui sort. Ah les gars, c'est incroyable. Ah j'ai dû. Putain, c'est trop, trop énervé. J'ai dû m'éloigner pour vous dire, parce que l'eau, elle est arrivée jusqu'à mes jambes. Mais quel monstre, les gars. Quel monstre. Dans le fond, on a donc le grand frère, je dirais. 639 chevaux. AMG GT 63 S. Pareil, regardez la petite signature, vous avez bien vu. Et c'est aussi une Edition 1. Donc ici, il y a vraiment énormément d'Edition 1. La C63 devant, c'était pareil. La E ici. Et alors, pour la motorisation, c'est exactement pareil que la E. Si ce n'est juste qu'ici, c'est beaucoup plus poussé. Donc c'est 639 chevaux. Alors que là, c'est 612 chevaux. Mais ça reste le même moteur, V8 biturbo. Je vais vous filmer aussi l'intérieur. Regardez-moi ça. Un beau intérieur rouge. Le carbone aussi à l'intérieur. Regardez, sur toute la console centrale. Même le volant en carbone, option assez rare. Donc il y a ici les petites touches justement pour pouvoir changer. Sport+, race, etc. À partir du volant directement. Les beaux sièges baquets. Siège baquets donc en rouge. Ça se présente comme ça. Donc c'est pareil. Donc intérieur rouge avec le carbone ici. Et celle-ci, c'est une version 5 places. Attention, elle existe aussi en version 4 places. Ou justement, au centre, au milieu. Donc il y a un accoudoir central. Et c'est uniquement deux sièges de chaque côté. On va voir directement la C63 parce qu'elle égale le son là-dessus. C'est vraiment démoniaque. C63S version berline. Très très belle. Donc c'est la facelift avec les beaux freins céramiques. La belle couleur ici. Donc effet mat. Pareil, elle a le carbone ici. L'intérieur, exactement comme la MGT. Je vais vous le montrer tout de suite. Regardez un petit peu. Donc intérieur rouge avec les rappels ici en noir. Des sièges baquets, bien entendu. La grosse console centrale qui est en full carbone. Le volant full carbone aussi. Et alors à l'arrière aussi, c'est exactement pareil. Donc il y a le cuir noir avec le cuir rouge, les petits rappels. On va la démarrer parce que c'est vraiment une sonorité incroyable. Il y a le gros V8 qui s'est éveillé, les amis. C'est fou quand même. Ça, c'est que le ralenti. Donc il m'a dit que la ligne a été motivée. Et il y a aussi un stage 2. Donc ça sera à peu près 640-650 chevaux. Écoutez, elle a juste le ralenti. Elle a le full carbone. Donc toute la pièce du bas, full carbone. Là aussi, carbone partout. Allez, les gars, c'est mon. Oh là 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 là. Allez, les gars, c'est incroyable. C'est bon. Les gars, c'est un bruit de fou. C'est pour ça que je kiffe la C-63. En fait, les gars, voyez, il y a de la MGGT. Il y a la E, il y a la C. Ça reste exactement la même chose. C'est tous des mêmes moteurs, un V8, etc. Ce n'est pas grave, ce n'est juste la caisse qui change. Donc le gabarit de la voiture. Mais les gars, un C-63, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment imposant. Ça chasse, ça glisse. Parce que c'est full propulsion par rapport au V8 ici qu'on est présent. Donc la GT et la E. La GT, la E, c'est 4 mètres plus. Là, c'est full propulsion. Donc tu as le V8 qui est là. Tu as l'aventure qui chasse. Donc elle est vraiment joueuse. Et c'est pour ça que j'adore cette caisse. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai hésité entre les deux. Mais honnêtement, les deux, c'est deux montres. Mais elle est hyper méchante. Et là, encore une autre AMG. Donc un GLE 63 S. Ça, les gars, je ne sais pas pourquoi. Donc chez nous, à Bruxelles, tout simplement. Mais on n'en croise pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. C'est un modèle qui... Voilà, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment très, très peu. Après, ici, je sais qu'en Maroc, ils aiment beaucoup ce modèle-ci. Enfin, ils aiment beaucoup ce modèle-ci, tout simplement parce que ça reste un SUV. Et aussi parce que c'est Mercedes. Pareil, les gars. Donc ça reste toujours le V8, le bloc V8 de chez Mercedes. Celui-ci, c'est la version coupée. Donc il existe aussi en version normale, en GLE 63 S. Et il y a aussi l'autre version qui est la ML 63. Mais maintenant, ils sont partis sur une nouvelle appellation qui est devenue GLE qui se trouve juste là. Donc ici, on voit que c'est une config assez basique, donc full blanche avec les rappels en noir. Donc j'appellerais ça même une config Panda. Je vais regarder maintenant l'intérieur directement. Regardez un peu. Donc là, ça nous permet justement de comparer par rapport aux anciens modèles. En fait, sur la C63, la GT et la E, c'est les nouvelles phases avec les nouveaux intérieurs. Et ça, c'est les intérieurs qu'il y avait juste avant. Donc c'était plus ou moins les années à peu près 2017-2015. C'est les anciens intérieurs. Ça se voit que c'est une voiture de famille où tu te fais plaisir parce que ça reste quand même une voiture très très confortable. On voit qu'il y a des gros sièges. Il y a quand même le volant AMG. Il y a quand même l'esprit AMG. Une config assez classe. Donc du marron pour l'intérieur, du piano black et du cuir noir qui continuent tout le long de la console centrale et du haut du tableau de bord. Donc à l'arrière, c'est exactement pareil. On a donc ici du marron, du cuir en noir, du piano black et là, on a les sièges marrons qui continuent. On voit aussi qu'elle a les deux écrans sur les apoutettes arrière. Donc ça qui est une option supplémentaire. Et voilà ce que j'ai devant moi. Donc ceux qui ont par connu, 4 places, voiture assez basse. C'est du Porsche. Donc c'est la Porsche Panamera. Donc celle-ci, c'est la Panamera Turbo. Je vais vous la montrer ici de l'avant avec la belle signature. Les beaux phares. Vraiment, quelle caisse de malade. C'est pour ça que j'adore Porsche. Parce que Porsche, vraiment, ils savent te faire des modèles. Voilà, tu veux une familiale entre guillemets sportive qui reste quand même basse. Tu prends la Panamera. Tu veux une familiale un peu plus haute. Tu prends le Cayenne. Tu veux une voiture pour en découdre. Tu prends une GT3 RS, une Turbo S, une GT2 RS. Donc ça reste vraiment une marque complète. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a toujours cette signature chez Porsche où on a des différents compteurs. Donc les cercles qui sont quand même restés malgré que ce soit un affichage digital avec les nouveaux intérieurs. Mais c'est tout simplement pour qu'ils gardent toujours l'âme des anciennes Porsche, des anciennes 911. Parce que sur les compteurs des anciennes Porsche, c'est quand même connu qu'ils aient beaucoup de compteurs. Donc c'était les différents cercles. Et là, même sur les compteurs digitaux, ils les ont quand même gardés de manière digitale. Ça reste quand même pareil. Et bien sûr, la petite particularité sur toutes les Porsche, c'est que le contact se fait par la gauche. Donc c'est par la gauche que vous allumez la voiture. Donc c'est là où elle démarre la voiture. Le bon intérieur, donc avec le volant ici en carbone. Donc vous voyez qu'il y a tout le carbone qui continue tout autour jusqu'à la portière passagère. On a ici le gros siège. Donc en haut qui a un effet un petit peu baqué avec l'écriture turbo. Et là, on a la belle console centrale. Donc on a un peu de carbone ici. Du piano black ici. Enfin, c'est un écran tactile ici. Donc on a les petites touches. Pour ceux qui se rappellent, les gars, les anciennes Panamera, il y avait vraiment beaucoup de touches, mais c'était que des touches physiques. Là encore comme ça avec le tactile, ça reste quand même discret. Je vais vous montrer maintenant l'arrière. Petit détail quand même. Panamera turbo qui est marqué aussi donc ici sur le bas. Je vais vous montrer l'arrière parce qu'elle est assez spéciale celle-ci. Regardez, c'est une version 5 portes. C'est pour ça que je voulais vous la montrer. Et c'est exactement ce que je vous disais pour la AMG GT. Elle existe aussi en 5 portes. Donc au milieu, il y a une grosse console centrale comme celle-ci où tu as le carbone au milieu. Tu as un écran. Et là, c'est vraiment deux sièges où ils sont vraiment installés très très bien à l'arrière. Donc c'est vraiment configuration 4 places. Démarrage de la Panamera turbo. Très très belle sonorité. Le Peu V8 on sent qu'il est bien rock. On l'entend vraiment très très fort. Là, on va essayer de le fermer. Voilà, là il est fermé, il est rangé. Et vous voyez, elle a une coupe vraiment très très classe, très belle. Et quand ça s'ouvre, ça se déplie donc des deux côtés. Et ça, c'est une animation qui l'ont vraiment très très bien faite. Je vais mieux vous montrer de ce côté-là. C'est vraiment incroyable. C'est un petit détail, mais bon, ça fait la différence. Les gars, il a quand même insisté à me présenter la C ici. Au niveau du bruit, on va écouter le démarrage. Voilà, c'est la Edition 1. Par rapport à la C que je vous ai filmé tout à l'heure en Berlin, la Edition 1, c'est le premier modèle qui sort de chez Mercedes. Ici, on le rappelle des petites bandes. Voilà, là il a ouvert les clapets. Il m'a dit que celle-ci est stock, mais vu que c'est la phase 1, elle chante quand même très très fort, même si elle est d'origine. à écouter. Mais les gars, le V8 est comme ça, le V8 est comme ça. Quelle sonorité. C'est le meilleur pour le nouveau modèle. Là, elle est énergée. Là, c'est bon, elle est énergée. Elle est good. C'est le meilleur moteur chez AMG. Quand on entend des sonorités comme ça, tous les V8 qu'on a vendus là, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour le nouveau modèle ? Ils ont fait un hybride. Regardez, même quand on recule la basse vitesse, elle fait peur. Écoutez un peu. On dirait que c'est un lion qui est en train de se garer. Pour les prochains modèles, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir ? Ils nous ont dit qu'ils vont faire un hybride apparemment entre 640 et 680 chevaux. Mais voilà, en 4 cylindres, ça va être fini le V8. Mais le V8, les gars, juste avec cette vidéo aussi, je pense que moi, c'est bon. Moi, j'ai ma dose de V8. C'est vraiment insolent. Si je tenais quand même à remercier le garage, je vais afficher tout de suite en Instagram. Regardez un petit peu l'ensemble du garage, les différentes caies qu'il y a. Ça, c'est le logo et son nom alors, c'est Selective Motorscar. Je compte sur vous pour aller donner un maximum de force. Voilà, très très sympa. Il m'a laissé filmer mon petit vlog ici, Garage Tour. Tous les véhicules que j'ai filmés sont disponibles à la vente, donc disponibles en stock pour ceux qui sont intéressés. C'est ici sur Casablanca et ça me tenait vraiment à cœur de faire un garage tour pour vous montrer un petit peu le style de voiture que les gens préfèrent ici. Vous avez bien vu beaucoup de Mercedes, beaucoup de Audi, pas mal de Porsche aussi. Donc, c'est vraiment ce qui se vend le plus. Pas beaucoup de BMW malheureusement parce que c'est des véhicules qui perdent beaucoup de cote ici au Maroc malheureusement. Mais voilà, ceux qui ne sont pas encore abonnés, les gars, qui viennent me voir sur mon Instagram, partez follow, c'est là où je partage tout en direct. Et sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501